Je vais à présent te dire un mot sur ta progression dans la maison suivant les pas successifs que tu seras appelé à poser en tant qu'apprenti initié ou initié en devenir. L'initié, comme tu le sais peut-être, si tu ne le sais pas, sache que l'initié se définit par rapport au non-initié, c'est-à-dire au profane. Et le profane, attaché à sa nature bestiale et noyé dans les illusions de l'éphémère et des désirs, ne peut s'acheminer vers là-haut. L'initié se distingue de par sa capacité à se détacher de toutes les impuretés, tout ce qui est visible et matière. L'initié se fait pardonner pour les injustices qu'il a commises, se tourner résolument vers la lumière. Vouez sincèrement ses actes à l'accomplissement humain. L'initié entretenu l'espoir d'aller à la rencontre du maître de cette maison pour apprendre, apprendre à ses côtés, apprendre de la vie. L'annihilation chez l'initié de l'égo humain se matérialise dans ses six leviers qui fondent la dynamique de sa progression, dont le couronnement rappelle la simplicité totale. Le couronnement, la simplicité totale et le dévouement absolu. Voilà les gains. Cette invitation est un grand hommage et c'est un grand honneur, dont doit se saisir l'initié pour se tenir devant la porte avec une grande humilité et une pudeur infinie, dans le but d'appréhender de façon directe la lumière, la lumière par le cœur, qui reste le centre subtil de l'être. Sous-titrage ST' 501